Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Décastronomie, la chaîne de l'astronomatique où on parle de la pratique de l'astronomie. Alors ce soir c'est observation. Bon donc voilà, le matériel est en place, Vénus est déjà visible, je vais pouvoir commencer à faire les acquisitions. Et là on va passer du côté du PC pour voir comment ça se passe. Et puis après, une fois que j'aurai fini mes acquisitions de Vénus, quand la nuit sera tombée, là je pourrai faire ma mise en station correctement. Et voilà, là c'est pas mal. Allez, un petit souvenir pour la vidéo. Musique 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 Alors voilà Vénus. Musique 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 Et donc voilà, un venu sans dont. Musique 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 Et donc là, voilà, il reste tranquille dans le champ. Donc là, ça veut dire que la mise en station, elle n'est pas trop mauvaise. Quand elle commence à devenir basse, on voit de la turbulence atmosphérique. J'étais trop long, mais bon, c'est quand même exploitable. Alors, au niveau de l'histogramme, 60%, ou 50%, mais pas au-delà. Donc là, je suis prêt à faire une acquisition. Et comme je n'ai plus de place sur le disque, on va se contenter du minimum. Mais ça va quand même. Là, ça s'agit d'autre plus à cause du vent et de la turbulence. Alors là, en fait, je vais utiliser PIPP pour joindre les vidéos. Je vais en faire plusieurs, de 5000. Et comme ça, au lieu de choisir, ben voilà, le 100 parmi 5000. En faisant plusieurs captures successives, je vais pouvoir faire 200 images parmi 20 000. Ça va compenser la mauvaise qualité du ciel. Parce que je me suis pris trop tard. Et parce qu'il fallait que j'attende la nuit pour pouvoir faire une mise en station. On note une légère dérive. Là, je sais que la mise en station n'est pas parfaite. On est quand même à 1260 mm de focale. Donc, il y a un réducteur. Alors, vu que j'avais fait des acquisitions de Vénus en faisant du ciel profond, donc j'avais fait toutes mes acquisitions avec le réducteur de focale. Du coup, je continue à faire des acquisitions avec le réducteur de focale. La maraloie, ce sera pour une autre fois. Bon, ben voilà, mes acquisitions sont faites. Il n'y a plus qu'à les traiter. Allez, c'est parti pour le trait de pont. Donc, on ouvre nos fichiers. C'est une planète. Et on va déjà faire une seule vidéo. Donc, Batch Mode, c'est pour traiter chaque vidéo indépendamment. Et Join Mode, c'est pour en faire une seule. C'est ce qu'on va utiliser. On n'a rien de particulier. On va l'accroper un peu. Voilà, la planète est détectée. Donc, objet planétary. Parce qu'ici, on a choisi planétary. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On est dans sortie. On va sortir au format serre. Et je ne vais pas générer de fichiers compatibles aux Minjupos. Dans le cas de Vénus, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de détails. Je n'ai pas de filtre UV pour pouvoir sortir des détails qui pourraient apparaître. Donc, là, j'ai un tableau qui me résume un peu la situation. Là, on voit les fichiers qu'il traite. Et là, où est-ce qu'il est rendu dans chacun des fichiers. Voilà, ça lui a payé 12 secondes. Donc, ça, c'est nos vidéos de départ. Qui ressemble à ça. Et là-dedans, on trouve notre vidéo de sortie. Et on voit que, voilà, on n'est plus 200 par 200, mais on voit bien que l'image est rectangulaire. 180 par 120 pixels. Et donc là, on peut traiter ce fichier. Donc, PIPP, on n'en a plus besoin. J'ai lancé AutoStacker. Et on va ouvrir le fichier. Voilà notre fichier. Avec nos différentes acquisitions. Donc là, il y en a 25 195. C'est une planète. Avec dynamique pas grande. Double stack. On va déjà lancer l'analyse du fichier. Petite parenthèse. Donc là, je viens de vérifier si les trois couches RGB étaient correctement alignées. Et donc, c'est le cas. Donc, voici notre graphe. On voit que, c'est à la fin qu'on a eu les meilleures acquisitions. Donc, je vais faire un premier traitement avec 5%. Et un deuxième traitement avec, on va dire, 15%. On va même pas faire 3%. Et donc là, je coche tout. Et Drizzle x3 pour avoir une image trois fois plus grande. Et je normalise à 60% pour avoir 40% de marge quand je vais faire les onglettes. Donc, mon image est stabilisée. Donc, je vais pouvoir mettre plein de petits carrés. Donc, la taille des carrés de stabilisation, je mets 16. Évidemment, je me mets sur la meilleure image. La nuit, c'est celle-là. Donc, je recherche une image où le bord est bien rond de chaque côté. Et d'une image à l'autre, c'est déformé pour la turbulence. Je vais clencher les trois cases qui sont là. Et il a détecté à peu près le bord. J'augmente la luminosité, puisque j'ai des pixels. J'ai des points qui sont en dehors du disque. Allez, mes points sont placés. C'est parti pour l'empilement. Donc, il va générer deux paires d'images. Une paire avec les 3% des meilleures images. Et une deuxième paire avec 15%. Et voilà, je parle de paire. Parce que cette fois-ci, j'ai coché le Sharpenil et Normalize Stack. Et donc, le Sharpenil, ça va générer un fichier supplémentaire avec les onglettes déjà réglées. Donc, je pourrais soit garder l'image telle quelle, soit repartir de l'image de base pour la retravailler à ma sauce. Voilà, premier répertoire. On a notre première paire. Voilà, donc ça, c'est l'image Sharpened. Bon, elle est nulle. Voilà. Celle-là, si on adoucit un peu, on le voit. Et voici avec 15% des meilleures frames. Donc, on voit que le bord est un peu plus baveux que ici. Donc, on va dire que c'est la meilleure image, celle-là. Alors, j'ai lancé Registax. Et donc, on va traiter notre fichier. Donc, dans PIPP, ce fichier-là, a priori, ce serait le meilleur. Toujours pas. Le peau finement de l'image, je le ferai après dans un éditeur d'images. Là, on va juste se contenter de... Voilà. On peut l'avoir grise. On peut jouer sur la balance. Il faut l'avoir jaunâtre. Allez. On va la garder blanche. J'en ai. Mais elle ne va pas tenir. Donc, ça, je le ferai dans un autre logiciel après. Quand ce qui me gêne... Là, j'appuie sur CTRL et je vais sur les bords. Donc, c'est ce bord qui n'est pas très net. Donc, là, voilà. Je remplis bien l'histogramme. Je vais garder un premier souvenir comme ça. Et donc, là, on a déjà le bord un peu plus doux. Et donc, là, on a les couleurs sombres. Les trois canons sont alignés. Voilà. Afin d'avoir un bord un peu moins baveux, j'ai coupé une partie de l'histogramme. Ce n'est pas une méthode très rigoureuse. Mais bon, ça fait une photo un peu plus jolie. Même si on a perdu du signal. Donc, on va dire que ça, c'est la version B. Et donc, là, il ne reste plus qu'à le passer dans n'importe quel logiciel de photo pour refaire une photo en 16 neuvième et refaire une rotation pour avoir, donc, Vénus dans l'autre sens, à la verticale. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à mettre un petit message en commentaire. Soit pour m'encourager, soit pour poser vos questions. Sur ce, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada